Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 25 novembre 2019. L'INSEE, l'Institut National de la Statistique, organisme très officiel, le confirme. La politique d'Emmanuel Macron profite aux riches et creuse les inégalités, en tout cas pour la période 2018. Il reste à voir quelles vont être les conséquences sur la période 2019, mais d'ores et déjà on voit que les premiers résultats sont absolument négatifs pour la majorité des Français et donc cela justifie les mouvements sociaux en premier chef, celui des Gilets jaunes qui vient de passer ces un an, le plus long mouvement social de l'histoire de France, mais ainsi que tous les autres mouvements sectoriels. Et ça justifie aussi les grèves qui sont annoncées pour le 5 décembre prochain et qui j'espère seront très suivies et permettront enfin de contrebalancer le pouvoir de cette oligarchie qui n'entend rien de la réalité, qui est dans le déni total, malgré que rapport après rapport, rapport d'organismes indépendants comme Attaque par exemple ou d'organismes plus officiels comme l'INSEE, font fi de cette réalité et continuent leur politique de destruction du modèle social. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'émission Boursorama, qui n'est pas du tout une émission de gauche, elle est plutôt évidemment du côté des marchés, et qui reprend cette information de l'INSEE et qui l'analyse un peu plus en détail. Voici tout de suite cette vidéo. Emmanuel Macron, président des riches, une étiquette qui colle au basque et à la peau du chef de l'État à Toro à raison. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, il y a une nouvelle étude qui vient un petit peu alimenter le débat. Étude signée l'INSEE, donc c'est pas n'importe qui. Et on ne peut pas dire qu'elle arrange spécialement les affaires pour le coup de l'exécutif en plein anniversaire, on le sait, du mouvement des Gilets jaunes. Et l'approche de cette date fatidique, en tout cas bien attendue, cruciale, du 5 décembre. Oui, à l'Institut national de la statistique, donc l'INSEE nous livre sa dernière version de son portrait social de la France. Alors il y a notamment dans cette étude un chapitre sur l'évaluation des mesures fiscales du premier budget d'Emmanuel Macron, donc en 2018, et le constat est sans appel. L'INSEE nous dit que les personnes les plus aisées sont celles qui bénéficient le plus des mesures socio-fiscales d'Emmanuel Macron. Donc concrètement, les 10% les plus riches auraient empoché près de 800 euros de plus par an, pendant que le reste de la population n'aurait gagné, lui, que 130 à 230 euros de plus par an. Ce constat, entre l'écart de ce qu'ont touché les plus aisés et les autres, ça m'a rappelle une autre étude dont on a parlé. C'était France Stratégie. Exactement. Alors France Stratégie avait en effet jeté un premier pavé dans la marre début octobre, mais c'était un petit peu plus mi-figue, mi-raisin, on va dire. Le think tank, qui on se rappelle avait d'ailleurs roulé pour Emmanuel Macron au moment de la présidentielle, avait conclu que les mesures fiscales avaient en effet favorisé à court terme les ménages les plus aisés, mais avec un impact limité sur les inégalités. Là, l'INSEE va beaucoup plus loin et d'ailleurs invalide en même temps la théorie du ruissellement si cher à la majorité. Oui, on imagine que derrière tout ça, il y a la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique sur le capital à 30%, la suppression ou la transformation pour le coup de l'ISF en IFI, c'est ça qui est entre guillemets pour l'intelligence. Alors ce sont les deux mesures phares du début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Effectivement, elles sont passées au peigne fin par l'INSEE. Alors l'IFI, tout d'abord, qui a remplacé l'ISF. Alors l'impôt sur la fortune immobilière aurait rendu en moyenne près de 10 000 euros par an sur l'année, donc aux 350 000 ménages concernés. Et très clairement, ce sont les plus aisés qui sont les grands gagnants, le gain de niveau de vie, nous dit l'INSEE, étant très concentré dans le haut de la distribution. Oui, on imagine que le constat est le même pour le coup pour la flat tax. Oui, c'est à peu près idem pour le prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus du capital, la fameuse flat tax. Alors selon l'INSEE, elle aurait quand même bénéficié à plus de 8,8 millions de ménages, ce qui en soit est bien. Mais on apprend aussi que les plus gros gains seraient très concentrés parmi les 5% des personnes les plus aisées. Donc vous voyez, le constat est dur pour la majoritaire, que le climat social est vraiment très dur, extrêmement tendu avec un risque de coagulation et de convergence des luttes. Et l'INSEE conclut d'ailleurs son étude en nous disant que la réforme joue fortement à la hausse sur les inégalités de niveau de vie. Oui, donc un rapport qui ne tombe pas très bien pour l'exécutif. Pourtant, les défenseurs du président diront qu'il a fait des choses quand même depuis la crise des Jeunes. Mais oui, et d'ailleurs... Depuis la crise des Jeunes notamment, pour les classes moyennes, pour les classes populaires. Et l'INSEE ne fait pas l'impasse sur toutes ces mesures. Elle nous parle par exemple de la suppression progressive de la taxe d'habitation qui profite aux ménages de taille intermédiaire. L'Institut n'oublie pas non plus la hausse des minima sociaux ou le chèque énergie en direction des plus modestes. Mais ces mesures, il les met en perspective avec d'autres mesures qui, elles, auraient pénalisé les classes populaires. On pense par exemple à la hausse des taxes sur l'énergie ou sur le tabac. Enfin, l'INSEE évoque également la baisse des cotisations sociales venues compenser la hausse de la CSG, ce qui aurait favorisé les actifs, mais pas les retraités. Donc c'est un des points faibles qu'on reproche à Emmanuel Macron. Bref, vous voyez, l'INSEE tente en tout cas d'être le plus impartial possible, de mettre en balance toutes les mesures du quinquennat, toutes les mesures ou presque, parce qu'il en manque. Il en manque, oui. Vous êtes sympa, mais il y a eu des mesures post-gilets jaunes. Elles sont où, là ? Effectivement. Alors l'INSEE n'a pas intégré les mesures. Les mesures post-gilets jaunes, les mesures de décembre 2018. Parce que c'était 2018, évidemment. Voilà. Il faudra attendre la nouvelle version du portrait social de l'INSEE pour voir quel impact ont eu, par exemple, la revalorisation de la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires, ou encore les baisses d'impôts à hauteur de 5 milliards d'euros qui seront effectivement en janvier prochain. Alors Gérald Damana nous a promis que 95% des contribuables vont voir leur impôt baisser à hauteur de 300 euros par an et par foyer. On verra donc si ce sont les revenus modestes ou les plus aisés qui profitent. Non, mais il y a un rééquilibrage. À l'évidence, il y a un rééquilibrage de la politique fiscale du gouvernement. Et effectivement, je pense que dans un an, on en reparlera. On en reparlera. Et on sera là pour en discuter. Merci beaucoup, Émilie. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada